Hello tout le monde, petite vidéo pour répondre aux commentaires qu'il y a eu sur Dead Genesis rapidement. Pour rappel, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur Dead Genesis il n'y a pas très longtemps. Je vous parle un peu de pourquoi j'aime le jeu. Je vous ai fait une vidéo pour présenter Dead Genesis. Alors ce n'est pas vraiment une vidéo pour présenter, c'est plutôt une sorte de trailer un peu cinématique qui dure 15-20 minutes sur l'univers, avec des belles illustrations et tout ça. Donc je vous conseille d'aller voir ça avant de regarder cette vidéo évidemment. Donc on a d'abord Elethorn qui nous dit « Chouette vidéo, tu as eu l'occasion d'y jouer régulièrement avec un système maison du coup ? » Une idée de vidéo sur ce sujet, ça pourrait être de nous présenter succinctement le système que tu utilises pour émuler le jeu et résumer une campagne ou des parties que tu as pu mener dans cet univers. Très cool en tout cas, ça donne envie de se plonger dans la lecture. Donc cool si tu as envie de le lire. Alors est-ce que j'ai eu l'occasion d'y jouer régulièrement ? Ça dépend ce que tu appelles régulièrement. Là récemment, j'ai dû faire 5-6 parties de Dead Genesis le mois dernier. J'en avais déjà fait par le passé. Et j'ai utilisé grosso modo des scénarios existants que j'ai modifiés. Parce qu'en fait mon objectif c'était de faire un peu plein de petits one-shots à différents endroits de l'univers pour pas avoir à faire une trop longue phase d'exposition où je présente l'univers aux joueurs etc. Plutôt que de devoir leur expliquer pendant 50 ans ce que c'est l'univers de Dead Genesis, je préférais leur faire différents one-shots à différents endroits avec différents types de personnages et tout pour qu'ils découvrent en expérimentant. Donc ouais ça fait à peu près je pense au total 5 ou 6 parties ce mois-ci. Et le système que j'ai utilisé du coup en gros c'est du Powered by the Apocalypse. Donc c'est 2D6 plus quelque chose. Une caractéristique qui est en général entre moins 1 et plus 2. Et en fonction du résultat on peut avoir un non, un oui mais ou un oui. Donc si tu fais 6 ou moins ça fait non. Non ton action ne réussit pas comme tu voudrais et du coup le MJ te fait subir des conséquences. Oui mais ton action réussit mais avec un petit problème à la clé. Et oui bah ton action réussit concrètement sans conséquences graves pour ton personnage. Il y a un système PBTA fan-made qu'on peut trouver en anglais sur le Discord de Dead Genesis. Donc je l'ai regardé un peu et je m'en suis inspiré pour certains trucs. Mais grosso modo moi j'utilise un système PBTA ultra minimaliste où il n'y a même pas de move. C'est à dire que vraiment les personnages c'est juste si caractéristique et c'est tout. Il n'y a même pas de point de vie, il n'y a rien. Donc c'est très 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 minimaliste. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo de jouer un peu comme ça minimaliste. Moi je trouve que c'est cool. C'est ce que je fais en ce moment parce qu'en ce moment quand je joue comme ça minimaliste c'est que ma volonté c'est de faire une ambiance assez cinématique. Ensuite il y a 1000 Pertuis qui me posent à peu près la même question. Et qui demandent notamment j'aimerais bien savoir aussi ce que tu dises comme règle pour jouer toi. Tu en as certainement parlé dans une autre vidéo des systèmes que tu affectionnes. Mais si jamais c'est différent ou si tu t'es fait un mix particulier ça me plairait bien de t'en entendre parler. Bah en général donc là spécifiquement pour Dead Genesis j'ai répondu. Mais en général je teste pas mal de jeux différents donc j'ai pas vraiment de système favori on va dire. Mais mon système par défaut du coup si je devais faire un truc dans à peu près n'importe quel univers etc. Ce serait ça ce serait une sorte de PBTA minimaliste. Où on a des caractéristiques et on jette 2d6 et on ajoute sa caractéristique et c'est tout. Mais après j'aime bien tester d'autres trucs. Emile Pertuis part du fait que ce soit cool que les vidéos soient faites à l'arrache. Et il dit même si elles sont à l'arrache ou peut-être pas tant que ça trois petits points et et. Bah je t'assure que c'est plutôt à l'arrache. Alors j'en profite pour expliquer comment je fais la plupart des vidéos c'est l'occasion. J'écris sur des post-it les trucs dont je dois parler. Donc j'ai de 1 à 2 post-it devant moi. Et ensuite je parle. Et en général c'est pour ça que c'est un peu déstructuré et tout. Donc on pourrait se dire mais c'est vraiment un branleur celui-ci. Mais en réalité en fait ce que ça me permet d'avoir c'est une forme de spontanéité. Par contre en termes de structure et de préparation. Effectivement je prépare pas beaucoup à l'avance ce que je vais dire. Donc j'improvise. Et c'est plutôt au montage que c'est relou du coup. Mais du coup ça me permet de garder je trouve le côté spontané. J'aime bien. Parce que j'aime pas trop écrire, écrire, écrire. Parce qu'après voilà plus j'écris plus j'ai envie de rajouter des trucs. Je peaufine. Et très très vite si je commence à vraiment vouloir préparer. Je deviens un peu perfectionniste. Et ça complexifie complètement le processus de création. Donc je préfère être spontané. Puis refaire une autre vidéo. Quitte si je dois changer d'avis etc. Ouais je fais des vidéos plutôt cash la plupart du temps. Mais évidemment des fois je change de format. Il y a des trucs que je prépare plus. On va dire que c'est la règle générale. Il y a Barbak à propos de Dead Genesis qui dit. Je trouve qu'il y a quand même trop de trop. La quantité de trucs à intégrer est colossale. Ça fait un beau coffret dans mon armoire. Alors effectivement. Il y a beaucoup beaucoup de choses à intégrer dans Dead Genesis. Et je peux tout à fait comprendre que ça embête certaines personnes. Mais moi je ne trouve pas qu'il y a trop de trop. Je trouve qu'il n'y a pas assez. Je trouve qu'il n'y a pas assez. Surtout que la game va s'arrêter. Et en fait je pense que quand tu abordes la lecture d'un jeu comme Dead Genesis. Mais il y a d'autres jeux un peu dans le même style. Il faut déjà voir tout de suite la lecture comme un plaisir. Pas comme un exercice de mémorisation. Sinon effectivement. Bah ça va être très très compliqué. Donc tu lis pour le plaisir et tout. Quand tu ne comprends pas c'est pas trop grave. Je pense qu'il faut faire sa lecture complète. Parce que des fois. Tu vas arriver je ne sais pas à ce page 100 du premier bouquin. Et tu te dis attends mais là il y a un truc que je ne comprends pas. Il faut vraiment que je comprenne maintenant. Pour pouvoir aborder la suite. Et en général c'est faux. La réponse viendra après. Donc lis-le comme si tu regardais un film. Ou tu regardais une série. Ou tu lisais un livre tout simplement. Parce que justement comme ça est écrit de manière assez racontée. Tu peux te dire juste pour le plaisir je le lis. Et te dire ok il y a un mystère et tout. Mais c'est comme dans un film tu vois. Dans un film quand il y a une enquête. Bah tu n'arrêtes pas le film pour aller voir sur internet la fin de l'enquête. Tu vois ce que je veux dire. Et avec un jeu comme Dead Genesis. Je pense que c'est comme ça qu'il faut approcher la lecture du truc. Alors après par contre effectivement quand tu as fini toute la lecture. Il y a peut-être des questions qui restent sans réponse. Donc là tu peux le relire. Ou alors tu peux commencer à faire des recherches sur internet. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des réponses. Mais voilà je pense qu'il faut d'abord le lire une fois en entier. Puis surtout c'est pas trop trop grave de ne pas avoir les réponses à tout. Au final après une première lecture je pense qu'il faut jouer avec ce qui t'a plu et ce dont tu te souviens. Et puis c'est vraiment si les PJ creusent certains sujets qu'ils approchent des endroits un peu obscurs. Même pour toi. Que tu peux retourner voir le livre. Et si tu ne trouves pas ta réponse. Bah t'invente quoi. Tu remplis les trous de l'univers. Ensuite il y a Gobelin Nounours qui dit. J'ai vu cette vidéo en entier. Et oui. Donc en parlant de la vidéo précédente où je parle de Genesis. Et je veux bien une vidéo sur la gamme et l'univers. Donc je pourrais essayer de parler de la gamme vite fait là maintenant. Et puis pour l'univers on verra peut-être que je ferai des vidéos un peu pour présenter l'univers avec les points clés. Il ne se viendra pas tout de suite. Parce que le but c'est pas de faire une chaîne YouTube sur des Genesis. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Par contre pour la gamme. Donc on a Primal Punk et Catharsis qui forment un coffret ensemble. Primal Punk c'est vraiment. Il n'y a pas de règles dedans. C'est vraiment le premier à lire. Et là vraiment il faut le lire pour le plaisir. Tu le lis, tu le lis, tu kiffes. Si t'es comme moi en tout cas. Ça te fait pas te parler de tout l'univers. Donc en t'apportant les informations dans un ordre assez particulier. C'est pas forcément dans l'ordre chronologique. C'est pas hyper factuel. Tac, il se passe ceci et tout. Non. C'est beaucoup plus intéressant à la lecture. Ça commence, il y a pas mal de nouvelles. Il va y avoir ensuite là en Primal Punk une présentation générale des grands concepts. Genre les cultes, les cultures, la sepsie. Enfin voilà un peu les grands principes. Un peu le vocabulaire principal. Les maraudeurs etc. Puis ensuite tu vas continuer. Et tu vas avoir chacune des cultures qui va avoir 10 pages je crois. Donc les cultures ça représente un peu une zone géographique. Sa population, ses éléments importants. Tu vas avoir 10 pages par culture. Puis ensuite ça va s'enchaîner sur les cultes. De la même façon où t'as 10, 11 pages par culte. Donc dans les cultes on parle du concept globalement. Avec des petites nouvelles et tout aussi. Mais on te montre aussi les différents rangs dans le culte. La hiérarchie et les relations avec les occultes. Les relations archétypales évidemment. Ça c'est un truc à bien prendre en compte à la première lecture. C'est que tout ça c'est très archétypale au début. Et ça s'affine après. Puis ensuite tu vas avoir toujours dans Primal Punk. Un passage sur l'histoire il me semble. Donc la chronologie un petit peu. Donc là ça va t'éclairer sur certains trucs que t'as lu avant. Qui étaient amenés de manière un peu littéraire quoi. Là ça devient un peu plus factuel. Tu vas aussi avoir des sortes de documents. Un peu comme on peut avoir dans Vampire. Des documents genre des échanges de messages. Des mails et tout. Que tu vas pouvoir lire entre des personnages etc. Et à la fin de Primal Punk. Je crois que Primal Punk ça se termine un peu là dessus. Donc voilà. Ensuite dans le coffret de base. Le deuxième livre c'est Catharsis. Donc là où tu vas avoir le système. Alors même si tu veux pas te servir du système. Ce qui est mon cas. Bah moi j'aime bien lire Catharsis. Parce qu'en fait. Dans l'explication du système. Il y a plein d'infos intéressantes sur le jeu. Notamment dans l'équipement. Toute la partie équipement est hyper épaisse. Mais en fait c'est pas des listes d'équipements chiantes à crever. T'as vraiment l'équipement de tous les cultes. T'as entre 3 et 4 pages à peu près par culte. Et t'as tous les équipements qu'ils utilisent. Donc ça ça favorise vachement l'immersion. Le fait que. En fait ça t'explique à travers les objets que les gens utilisent dans leur quotidien. A quoi ressemble l'univers de Genesis. Donc c'est vraiment cool. T'as aussi les concepts qui te sont présentés dans les règles. A la création de personnages. Le personnage il est composé de 3 choses. Un concept. Un culte. Et une culture. Donc la culture on a dit c'est zone géographique. Son culte c'est plutôt à quelle société il appartient entre guillemets. Et le concept c'est quelque chose de plus pour l'interprétation à la base on pense. En fait ça a un intérêt dans l'univers de jeu. Parce qu'il y a un des cultes qui est les apocalyptiques. Les apocalyptiques ils ont un tarot. Et sur chaque carte de ce tarot c'est les concepts en fait. C'est à dire que si ton personnage il peut avoir le concept. Son concept ça peut être le soigneur. C'est à dire que ton personnage c'est quelqu'un qui est plutôt porté vers aider les autres etc. Son concept ça peut être l'aventurier. Donc c'est plutôt le mec curieux qui va aller explorer etc. En fait le tarot des apocalyptiques. Il est composé de cartes sur lesquelles il y a ses concepts. Genre il y a l'aventurier et tout. Et il lise un peu l'avenir avec ses cartes et tout. Donc dans les règles il y a de l'univers aussi. Donc c'est une chouette lecture malgré tout. Même si à l'usage je n'aime pas les règles. Et ensuite tu vas avoir dans catharsis une partie sur comment maîtriser grosso modo. Donc il n'y a pas un milliard de conseils. Mais franchement ils sont assez sympas. Parce qu'ils te montrent les oppositions entre différents thèmes. Genre par exemple vous pourriez jouer la nouvelle génération contre l'ancienne génération. Vous pourriez jouer la guerre économique, la guerre idéologique etc. Ils te montrent comment tu vas pouvoir créer des conflits dans l'univers de Genesis. Je trouve ça assez cool. Tu as également une sorte de bestiaire entre guillemets. Où on va te présenter plein plein de clans. Parce que parmi les 13 cultes il y a les clanistes. En fait les clanistes ils appellent ça un culte. Ça porte un peu à confusion. Mais en fait ça comprend des tonnes de clans qui n'ont rien à voir entre eux. En gros c'est un peu la catégorie fourre-tout entre guillemets de Dead Genesis. Tu crées un claniste. Ça ne répond pas à grand chose en soi sur ton personnage. En dehors du fait qu'il appartienne à un clan. Ça ne dit rien sur son clan. Derrière il y a plein de clans avec différents niveaux de technologie. Tu as des clans un peu primitifs et tout. Tu as des clans ultra high-tech. Tu as des clans qui ont des formes sociétales bien connues. Genre démocratiques etc. Mais tu en as aussi qui vont fonctionner de manière hyper bizarre. Par exemple tu as les Storsky. Strosky je ne sais plus. Qui sont dans un train. Par exemple tu vas avoir les pneus anciens. Donc c'est des esclaves qui se sont rebellés. Qui utilisent des armes à vapeur entre guillemets. Enfin voilà il y a toutes sortes de clans différents. Qui ont chacun leur histoire. Et qui ont un impact dans l'histoire de Dead Genesis et tout. Donc tant qu'un parciste tu as une présentation de ces clans. Ce n'est pas vraiment un bestiaire. Parce que tu n'as pas de profil etc. Mais on va te présenter l'univers en fait. On va également te présenter un peu les adversaires un peu plus high-level. De l'univers de Dead Genesis. Donc les dormeurs. Les maraudeurs. Je ne vais pas développer là-dessus maintenant. Mais grosso modo c'est plutôt des gens humains. Ou transhumains quoi. Et puis tu vas avoir aussi un peu des profils là par contre plus détaillés. Pour les ennemis qui sont liés à l'amorce. Donc les psychonautes. Tout ce qui grandit dans les cratères etc. Avec les différents chakras et tout. Je ne vais pas développer. Je referai une vidéo comme j'ai dit. Pour présenter un peu plus certains principes plus tard. Mais voilà. Tu vas avoir toute l'adversité. Et à la fin tu vas avoir également des pistes de ce qui va se passer par la suite. Dans l'univers de Dead Genesis. Avec des accroches de scénario qui sont un peu développées dans les autres bouquins. Donc ça c'est vraiment le coffret de base. Qui est énorme. Ensuite il y a la campagne en trois tomes. Donc qui s'appelle la trilogie de Geamet. Parce qu'elle tourne autour d'un artefact. Lié à Geamet. Je ne vais pas développer une fois de plus. Grosso modo les livres sont de plus en plus gros au fur et à mesure de la trilogie. Ça commence en Pio Gare. Je ne sais pas pourquoi je dis Pio Gare. En Pio Gare. C'est un peu l'Italie grosso modo. Ça commence un peu par une enquête. Ça fait vachement penser à un film que j'adore qui est Le Nom de la Rose. Ça se passe un peu comme ça dans une sorte de cloître et tout. Avec des anabaptistes. Donc c'est un peu lié à la religion. Etc. Donc plutôt sympa. Ensuite ça se dirige vers le sud de la France. Le deuxième épisode qui s'appelle The Killing Game. Se déroule à Toulon. En France. Donc là ça va plus être lié à des intrigues. Déjà c'est une beaucoup plus grande ville. Qui est vachement détaillée dans le livre de campagne. Ça va plus être sur le thème de la révolte etc. Et on va parler un peu plus des peuples africains et tout. Donc ça c'est cool. Et troisième livre c'est Black Atlantic. Donc là on arrive en Bretagne. Donc pareil qui est super détaillé et tout. C'est le plus gros des trois dans la campagne. Donc on parle de toute la région et tout. Et puis il va y avoir des affaires plutôt liées cette fois-ci aux psychonautes, à la morse etc. Et toujours évidemment des conflits entre factions. Et tout ça c'est relié. Enfin il y a un peu une sorte de McGuffin qui est un artefact. Donc il y a du taf quand même pour relier un peu les scénarios entre eux et tout. C'est pas... Voilà c'est... Il faut avoir envie de se lancer dans le truc. Mais sinon c'est super bien écrit et tout. Donc rien qu'à la lecture en fait c'est une histoire assez cool. C'est ça que j'ai bien aimé. Ce qui est assez étonnant c'est que les scènes vraiment on les lit. C'est un peu comme des pièces de théâtre. Donc on se dit oula ils font quoi mes joueurs en fait dans ce truc. Et c'est là qu'il faut avoir le recul de se dire je ne vais pas jouer le bouquin. Une fois que tu as lu le bouquin avec toute l'histoire qui t'est vraiment racontée. Et c'est vachement plaisant. Tu prends du recul et tu te retournes vers juste les PNJ, les lieux, l'agenda de chaque PNJ. Tu te fais... Je ne les ai pas fait jouer mais c'est comme ça que je ferai. Tu te fais comme ça leur agenda et tout. Tu te prépares. Puis ensuite tu regardes juste ce que tes joueurs font. Et éventuellement s'ils passent complètement à côté tu peux créer des accroches pour les réattirer et tout. Mais tu ne vas pas jouer les scènes exactement comme elles ont été faites dans le bouquin. Sauf si justement tes PJ mordent bien aux accroches. Et que tu as l'occasion de les amener comme ça. Mais voilà. On sait tous. Je pense. Qu'on ne peut pas jouer une campagne exactement comme elle est écrite dans tous les cas. Parce qu'il y a les décisions de nos joueurs. Bref. Je vais m'éloigner beaucoup trop. Ensuite dans la gamme tu vas avoir artefacts. Donc artefacts c'est un supplément de règles principalement. Mais toujours saupoudrer d'informations sur l'univers. Par exemple tu vas avoir des règles de simulation qui m'intéressent absolument pas. Surtout que je ne joue pas avec le système. Type quel genre d'énergie on utilise. En combien de temps une pile se vide. Tu vois pour vraiment axer l'aspect survie. Genre combien d'unités de pétro il faut pour faire marcher. Un véhicule sur 1000 kilomètres. Des trucs comme ça tu vois. Genre vraiment moi ça ne m'intéresse pas. Parce que je joue le truc en mode cinématique et plutôt narratif. On ne s'intéresse pas à ces éléments-là. Sauf au moment où ils apportent du drama quoi. Mais du coup ça donne quand même plein d'infos intéressantes sur l'univers. Il y a aussi des pistes pour combiner les personnages entre eux et créer un groupe et tout. Avec support mécanique, des bonus et tout en fonction aussi du passé des personnages et tout. Donc il y a un peu plus de développement dans la création de personnages. Il y a plus de potentials. Donc les potentials c'est un peu les capacités spéciales que peuvent avoir les personnages au-delà de leurs compétences et tout. Il y a des nouvelles listes de potentials et tout. Moi je ne m'en sers pas mais voilà si tu aimes bien c'est cool. Ce qui peut être quand même intéressant. Ce que j'ai trouvé cool c'est qu'il y a un chapitre sur la chasse aux psychonautes. Et quand tu tues des psychonautes est-ce que tu peux utiliser des parties de leur corps pour créer des potions. Tu vois genre des sérums, des armes à partir de la carapace. Qu'est-ce qui se passe quand tu bouffes un psychonaute, des trucs comme ça. Donc ça je trouve que c'est assez cool franchement. Et puis tu vas aussi avoir des artefacts supplémentaires, des équipements supplémentaires. On va te parler aussi des mèmes. Parce qu'en gros dans l'univers de Dead Genesis tu as la transhumanité et tout. Et donc il y a eu beaucoup d'études avant l'apocalypse. Mais qui ont toujours leurs petites applications secrètes après l'apocalypse. Sur la mémétique. Donc la capacité grâce aux mots, aux images etc. De manipuler les gens. Un peu comme un équivalent de l'hypnose si vous voulez pour faire très très simple. Vous savez c'est comme quand aujourd'hui il y a Elon Musk qui tweet un mot sur Twitter. Des fois ça provoque des comportements qui ont des effets en vague sur toute la société. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire c'est quoi les triggers de l'humain pour pouvoir le contrôler entre guillemets. Et du coup tu vas avoir aussi une partie comme ça sur les mèmes dans Artifact. Qui est assez intéressante. Et qui apporte encore du fluff. Donc ça c'est Artifact. Après là je pense que j'ai fait le tour de ce qui est sorti en français. Ensuite en anglais il y a Justician et Moloch. Donc j'ai un peu parlé dans la vidéo précédente. Donc Justician c'est un supplément complet qui explique comment fonctionne Justician. Qui est la capitale du protectorat. Qui est la plus grande puissance de l'Europe entre guillemets. Oui oui non pas entre guillemets. C'est la plus grande puissance de l'Europe. Dans le setting de Genesis. Donc ça ressemble un peu à l'Empire Romain. D'une certaine manière en très très différent quand même. Et donc on te parle du protectorat. Donc des villes et tout. Tu as plusieurs villes qui ont 3-4 pages. Intitrées etc. Avec des illustrations, des informations un peu numériques. Genre sur leur population etc. Ce genre de trucs dont on ne sert pas tant que ça. Mais qui permet de donner une échelle. De savoir à peu près l'importance de ces villes. Tu vas avoir des descriptions de tout ça. Tu vas avoir des descriptions un peu des clans. Qui mettent en danger l'équilibre de Justician. Des conflits qu'il y a dans le protectorat. Et puis ensuite tu vas vraiment avoir une énorme partie. Vraiment énorme sur Justician la ville même. Avec tous ses quartiers, toutes ses factions etc. Et puis dans ce coffret, il y a Moloch. Et Moloch là ça vient s'ajouter. Ça amène quelques petites règles à droite à gauche. Ça amène surtout énormément de PNJ. Et énormément d'informations sur beaucoup de secrets en gros. Et sur des méchants etc. Vraiment très très méchants. Là où Justician le premier c'est plus le guide touristique entre guillemets. Vraiment on est dans le wall building tu vois. Moloch c'est plus l'histoire et les personnages qui sont en mouvement dans Justician. Voilà. Donc voilà pour la gamme. Et ensuite il y a plein de bouclettes. Donc pareil eux pour l'instant ils sont que en anglais. Je ne sais pas s'ils vont être traduits pour le coup. Justician et Moloch vont être traduits mais les bouclettes je ne sais pas. Donc tu en as qui ajoutent des nouveaux clans. Donc des clans du nord de la Franca. Tu as des clans aussi du Rhône. Plutôt du sud. Tu vas avoir aussi des clans de Justician. Tu as aussi 3, 4 scénarios aussi en bouclettes. Donc je dis bouclettes peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. En gros c'est un tout petit livre. C'est un petit book. Ils sont vraiment de bonne qualité aussi. La qualité de production est très très bonne avec toujours des illustrations au top et tout. Ils devaient y en avoir plus. C'était leur modèle de financement participatif. C'était de créer régulièrement des nouveaux bouclettes. C'était un modèle qu'ils avaient essayé de faire. Mais il y a trop de rats sur cette planète vraiment. Et du coup ils se sont arrêtés. Moi je suis deg. Donc voilà un peu pour la gamme. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire par la suite. Si ça va reprendre et tout. Normalement ça s'arrête ici. Tout ça se trouve en français en PDF sur DriveThruRPG. Le problème c'est que c'est Edge qui distribue. Quand tu achètes les livres, tu n'as pas le PDF offert. Mais tu peux acheter les PDF français sur DriveThruRPG. Ou alors tu peux tout avoir gratuitement en anglais sur le site de Dead Genesis. Donc voilà pour la gamme. J'ai beaucoup parlé. Je n'ai plus beaucoup de temps d'ailleurs. Parce qu'après j'ai une réunion. Je finis vite fait les questions. Ensuite il y a la question de Emmerich Freiss. On veut une vidéo lore et secret. Et bien je ne sais pas si je vais faire ça. Je vais faire une vidéo lore. Où je parle un peu plus des grands points clés de l'univers. Mais je n'ai pas trop envie de faire une vidéo secret en fait. Parce que je pense que c'est fun de les découvrir en lisant le bouquin. Et ensuite à partir de là. Éventuellement aller poser des questions à la communauté. Éventuellement si vous avez des questions. Je ne dis pas que je pourrais y répondre. Que vous avez l'univers de Genesis. Que vous n'êtes pas sûr de tout comprendre. Vous pouvez m'envoyer un MP. Je n'ai pas envie de mettre sur un plateau tout le truc. Je ne vais pas dire que ça désacralise le truc. Mais je pense que ça tue un peu les secrets. Pour autant quand je ferai la vidéo sur le lore. Je ferai peut-être des spoilers. Mais il n'y aura pas de truc dédié au secret. A l'explication de tout. Déjà parce que moi je peux faire des erreurs. Dans les secrets. Je n'ai peut-être pas tout compris. Et puis surtout parce que je pense que les secrets. La saveur d'un secret c'est qu'on le découvre en fait. Mais il n'y a pas tellement de secrets dans des Genesis. C'est plutôt que les informations sont disséminées un peu partout. Les seuls secrets où vraiment vous devez deviner. Ou alors on n'aura jamais de réponse. C'est parce que la gamme s'est arrêtée. Bref je ferai une vidéo lore avec des spoilers. J'irai au fond des choses. Par exemple je parlerai peut-être des méchants. Que les PJ ne sont pas censés connaître dès le début de la campagne. Ou en tout cas que vous pourriez vouloir volontairement leur cacher. J'en parlerai. Peut-être que je couperai la vidéo en deux. Mais je n'irai pas creuser dans le pourquoi du comment. De tous ces méchants etc. C'est méchant. Parce que dans Dead Genesis il n'y a pas vraiment de méchant. Il y a surtout beaucoup de gens très compliqués. Mais surtout pas méchants mais très très sombres. On ne va pas se le cacher. Mais voilà bref. J'arrête cette vidéo ici. Parce que je dois partir tout simplement. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis on se revoit plus tard pour d'autres infos sur Dead Genesis. Et surtout sur plein d'autres choses. Je vais vous parler d'autres jeux de rôle bientôt. Et aussi de justement ce jeu minimaliste dont on a parlé plus tôt. Voilà voilà. Allez bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Bye.